Bonjour et bienvenue sur Hélène Wonderbooks, donc comme promis cette fois-ci je vais vous présenter ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge auquel je participe pour la toute première fois. Donc ce challenge est organisé depuis 2017 il me semble par Guimauze de la Le Terrier de Guimauze et il s'agit de faire correspondre des livres à un ensemble de catégories qu'elle a prédéfinies qui correspondent à la saison automnale et à Halloween. Donc si vous voulez plus des détails je vais vous mettre le lien vers sa vidéo puisqu'elle l'expliquera beaucoup mieux que moi que de toute façon et donc je vais essayer de vous présenter tout ce que j'ai choisi. Donc à la base j'étais partie pour un livre par catégorie et puis un petit peu en portailant par mon élan parce que je me suis rendu compte qu'il manquait des types de livres que j'aimais beaucoup, que je ne me voyais pas ne pas lire pendant trois mois. Ça s'est cumulé, ça s'est cumulé et finalement ma palle est assez longue. Donc je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur chacun et je vous présente ça tout de suite. Je tiens juste quand même à mentionner l'effort qui a été fait pour la saison. Il faut savoir qu'ici la température commence à peine à baisser mais en réalité on crève encore de chaud. J'ai un petit peu de mal à sentir l'automne venir mais j'y crois. Donc j'essaie de me mettre dans l'ambiance et on y va. Alors la première catégorie s'appelle automne frissonnant. Donc là autant dire on est carrément dans mon domaine et forcément c'est la catégorie dans laquelle j'ai mis le plus de livres. Alors la première sous catégorie c'est je suis m'aider vieux crocodile avec de la trahison, du thriller, du policier, de l'horreur et de l'épouvante. Ah oui je regarde mes notes parce que je ne les connais pas par coeur donc sinon je vais me mélanger. Donc pour cette catégorie le premier livre que j'ai choisi est Rebecca de Daphné du Maurier. Alors contrairement à ce que j'avais dit finalement on commence avec un vrai livre papier. Alors ce livre là ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Cet auteur j'ai envie de la découvrir depuis très longtemps. Et alors pourquoi est-ce que j'ai une édition papier spécifiquement pour ce livre là ? C'est tout simplement parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des problèmes de traduction en français avec le livre qu'on avait, qu'une nouvelle traduction est sortie il n'y a pas longtemps mais le nombre de pages ne correspondait pas spécialement et en ebook en fait on ne sait jamais vraiment quelle version on va avoir. J'ai déjà eu des mauvaises surprises comme ça où les versions n'étaient pas forcément celles que j'avais choisi. Donc du coup je me suis dit bah allons-y je le prends directement en anglais voilà. Et puis personnellement je trouve que pour l'édition en anglais la couverture est juste magnifique. Je la trouve super belle. Je sais pas. Elle est simple mais elle me plaît énormément. J'adore les couleurs, j'adore le design. Enfin bon bref. Passons. Donc Rebecca est un thriller gothique et alors pour le pitch effectivement j'ai essayé quand même de pas trop approfondir parce que je veux pas trop me spolier. Donc c'est une histoire qui se passe dans un manoir, dans le manoir de Manderley où en fait Rebecca habitait avec son mari mais Rebecca est décédée depuis un an et son mari entre temps à s'est remariée en fait, à trouver une nouvelle femme. Et apparemment cette nouvelle femme plutôt simple et euh et sans comment dire simple tout simplement. En fait va essayer de vivre dans ce manoir avec son mari mais surtout avec la présence de Rebecca. Puisqu'apparemment Rebecca avait une telle personnalité que sa présence imprègne encore les murs de la maison. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Quand j'étais plus jeune j'étais tombée sur le film d'Hitchcock mais en fait je suis arrivée à la moitié donc j'ai pas tout compris mais je me rappelle très bien que l'ambiance pesante, enfin il y avait un truc dans l'atmosphère qui fait que très vite je me suis demandé qui avait écrit cette histoire et j'ai voulu lire le livre. Donc ça fait des années que j'attends de lire. Je pense que cette fois c'est la bonne. Voilà. Deuxième livre de cette sous-catégorie ce sera Les livres de sang de Clive Barker volume 3. Il s'agit de recueil de nouvelles d'horreur dont j'avais déjà lu effectivement les deux premiers volumes. Alors par contre c'est vraiment de l'horreur c'est à dire que c'est il n'y a pas un moment c'est hyper gore, c'est hyper trash. Les histoires peuvent être assez intéressantes. Clive Barker est un auteur qui est assez connu dans le milieu de l'horreur. Par contre j'avoue que moi pour l'instant je suis pas convaincue à 100% parce que j'ai eu autant de bonnes que de mauvaises surprises. c'est un petit peu il y a des hauts et des bas. Donc j'avais déjà lu les deux premiers volumes. Le premier tome avait eu plusieurs nouvelles qui m'avaient énormément plu mais vraiment j'avais retrouvé certaines ambiances très oppressantes un peu à la Lovecraft et en même temps plus moderne. Enfin tout un truc était vraiment très sympa. Le deuxième volume par contre ça avait été une grosse déception parce que très clairement je me suis ennuyée quoi pour rester poli. Voilà donc c'est vraiment des hauts, des bas. J'ai aussi lu Hellraiser du même moteur que j'avais trouvé plutôt bien. Donc en fait pour l'instant je sais pas trop quoi en penser. Alors ce volume en fait je pense qu'il va me servir à savoir si oui ou non je continue les nouvelles de cet auteur ou si je laisse tomber et que j'attaque peut-être un peu plus ses romans puisque du coup à la base j'aime bien les nouvelles. Mais peut-être que dans son écriture pour moi les romans sont plus adaptés. Donc ça, ça restera à voir. Voilà. Troisième choix pour cette sous-catégorie. Alors je vous ai dit il y en a beaucoup dans la catégorie. En fait dans cette catégorie il y en a 13. Ça tombe bien. Et dans cette sous-catégorie il y en a 6. Voilà. Donc j'avais dit qu'on était partis pour un petit moment. Alors par contre là ça va être un petit peu plus sporadique dans le sens où je ne vais pas lire le livre en entier puisqu'il s'agit du premier volume des oeuvres complètes de Lovecraft. Et en fait je comptais tout simplement lire quelques nouvelles de façon occasionnelle. Voilà. Puisque j'aime beaucoup cet auteur. Je pense que je reviendrai dessus de toute façon dans une vidéo que je consacrerai un petit peu à tout ce que j'ai lu sur lui. Enfin de lui. Pas sur lui. Bref c'est pas grave. On s'en fout. Donc le... J'ai déjà lu pas mal de nouvelles en fait de ce volume. Y compris les principales en fait les plus connues que ce soit l'horreur de Dunwich, le Cochmer Dean Smooth etc. Ainsi que certains de ses romans. Donc c'est vraiment juste en fait pour me rajouter quelques petites histoires à droite à gauche. Un petit peu d'horreur supplémentaire sans forcément non plus m'engager à quelque chose de très long. Cette édition est vraiment très très bien. C'est dans l'édition bouquin de Robert Laffont qui font souvent d'ailleurs des intégrales. Mais c'est un bébé qui fait 1300 pages qui est écrit tout petit. Un peu comme des pattes de mouche. Donc non je vais pas me farcir ça comme ça d'un coup sur les mois qui viennent. Je vais faire durer le plaisir. Voilà. Alors maintenant on attaque les graphiques. Donc mon premier choix c'est porté sur Kyoichi qui est un one shot de Motoro Mase qui est aux éditions Kaze il me semble. Alors là déjà quand on voit la couverture je pense qu'on voit clairement dans quelle catégorie on est et de toute façon il est catégorisé en horreur macabre. Donc je pense qu'il correspond largement à la catégorie. Il me semble que c'est le même auteur qui a écrit Ikiyami mais en fait je ne sais pas parce que c'est la première fois que je le lis. L'histoire apparemment c'est quelqu'un qui est extrêmement déformé physiquement et qui par son pouvoir de parole, son pouvoir de persuasion arrive à attirer les gens vers lui en fait à tel point qu'il va former une sorte de secte mais une secte assez horrifique et assez malsaine mais qui va prendre des proportions énormes au sein de la société. Et donc le héros bien entendu qui va essayer de comprendre et d'arrêter en fait ce phénomène. Voilà. Donc je n'en sais pas plus, ça m'intrigue. Par contre l'avantage c'est que comme c'est un one shot en fait, on n'aura pas forcément à lire d'autres volumes par la suite. Voilà. Mon choix suivant en fait c'est porté sur Tokyo Ghoul qui est quand même très connu au niveau des mangas, en particulier des mangas d'horreur et qui est écrit par Sui Ishida. Alors si j'ai bien compris l'histoire en fait, il s'agit d'un lycéen qui va être victime d'une goule puisqu'apparemment c'est une époque où il y a des goules à Tokyo qui sont cannibales en fait, donc qui se nourrissent des gens. Et il va être mordu par l'une d'entre elles et pour le sauver il va falloir lui faire une opération. Et en fait pendant cette opération le seul moyen de le sauver ça va être d'utiliser les organes de la goule qu'il a attaqué. Et par la suite, après quelques temps, il se rend compte qu'il commence à avoir des instincts un petit peu bizarres, qui n'ont pas l'air très humains et en fait il va se retrouver à être une sorte d'hybride humain goule. Voilà. Donc je ne pense pas lire les dix tomes comme ça d'affilée parce que j'ai quand même beaucoup d'autres choses à lire et puis je me vis à côté aussi. Mais j'ai vraiment envie de le recommencer depuis très très longtemps donc déjà si je peux lire le premier tome pour me lancer un petit peu dans l'histoire ça me motive bien en plus. Donc voilà. Donc je me sens bien partie pour celui-là aussi. Pour mon dernier choix pour cette sous-catégorie, c'était encore un graphique et un très court puisqu'il fait une soixantaine de pages. Il ne me semble pas par contre qu'il a été traduit en français et je me suis lancé le défi de le lire en version originale. Donc le fait qu'il fasse 60 pages m'arrange beaucoup. Il s'agit de l'arbre des boules de sang si j'ai bien compris le titre et c'est de Junji Ito. Alors Junji Ito est considéré comme un maître de l'horreur dans les mangas. Il en a écrit certains qui sont très connus y compris en France il me semble. C'est Spiral et Tomie que j'avais lu et que j'avais adoré. Alors j'ai déjà lu plusieurs recueils de nouvelles, enfin de nouvelles d'histoire courte en fait qu'il a écrite. Il en a écrit énormément et la plupart sont franchement très très bonnes. Il a déjà son trait, enfin ses dessins sont très bons en général mais il a un truc au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'ambiance de ses histoires qui font qu'en tout cas pour moi personnellement même quand il se passe rien je me sens mal à l'aise. Enfin il y a un truc... Il y a toujours des... Et puis alors après bien entendu il y a des passages assez glauques ou super tordus. Enfin c'est quand même assez spécial. Alors si vous n'êtes pas à date de l'horreur, franchement laissez tomber. Après il y a peut-être des gens aussi sur lesquels ça fait pas effet. Moi j'avoue que ça me rappelle beaucoup des ambiances en fait de cauchemars que je peux avoir. Vous savez où en fait on sait qu'il va se passer un truc, on sait pas trop quoi. Il y a des choses qui se déforment mais on le sent, on ne le voit pas. C'est vraiment cette espèce d'ambiance super pesante qui fait qu'on se sent pas bien même quand il se passe rien en fait. Donc c'est un petit peu ce qu'il dégage. Et comme en fait on peut trouver sur Amazon Japan, on peut trouver en fait toutes ces nouvelles en petit... En fait nouvelle par nouvelle au lieu d'acheter un recueil du coup ça fait pas cher du tout. Il y en a pour genre 1,50€ la nouvelle. Je me suis dit c'est le moment où jamais j'en profite. Je vais faire de la traduction et puis on va bien voir ce que ça donne. Et le défi ça va être de savoir si d'ici la fin du challenge j'aurai réussi à comprendre une histoire d'horreur en japonais. Voilà. Alors après le résultat ça sera la surprise. Voilà. Deuxième catégorie pour automne frissonnant, il s'agit de les chimères de la sylve rouge. Donc là il s'agit de gothiques, vampires, créatures de la nuit, ténèbres, macabres. Mon premier choix c'est porté sur, alors attention la honte intersidérale pour quelqu'un qui aime l'horreur, Dracula. Dracula de Bram Stoker. Alors là je vous mets la couverture des éditions Barnes & Nobles parce que je pense que je vais le dire en anglais. Et puis cette édition est juste magnifique, elle est juste plus disponible. Donc de toute façon ce sera ni bocain. Donc voilà. Mais oui, honte à moi, je n'ai jamais lu Dracula. Pourtant j'adore ce que j'en connais de l'histoire. J'avais adoré le film de Coppola. J'ai lu quand même un certain nombre de livres sur les vampires, surtout des classiques justement comme Carmilla, comme enfin tout ce type de livres et puis les chroniques des vampires d'Anne Rice. Et comme je dis j'ai adoré le film de Coppola qui apparemment est celui qui se rapproche le plus du roman. Et en plus c'est un roman dont j'entends que du bien, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Bon bah voilà. Donc profitons de l'occasion. Par contre il n'est pas petit, je crois qu'il fait dans les 500, 550 pages. Donc on verra bien. Mais sincèrement si je peux commencer avant la fin du challenge, histoire de rester un petit peu dans les temps, mais même s'il faut que je prenne le temps de le lire. Mais celui-là vraiment il faut que je le lise parce que ça la fout mal, tout simplement. Voilà. Mon deuxième choix, parce que cette sous-catégorie n'a que deux choix, ça va se réduire un petit peu quand même. Alors c'est la bande dessinée, je ne sais pas si c'est une bande dessinée ou un roman graphique, mais je crois que c'est bande dessinée, Billy Brouillard et La Chasse aux Fantômes. Alors en fait c'est une bande dessinée que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert par une vidéo d'Opaline, si je me rappelle bien, et qui m'avait l'air très sympa. Alors moi en fait je voulais, apparemment c'est un volume spécial, mais je voulais lire l'histoire de base, le problème c'est que en fait l'histoire de base n'existe pas en e-book. Voilà. Donc c'était, il n'y avait que celui-là et celui sur les chats auxquels je pouvais accéder et puis je me suis dit, bon j'ai envie de le tenter, les fantômes ça correspond parfaitement à l'époque de l'année. Donc j'ai pris celui avec les fantômes. J'ai regardé quelques images sur internet des planches pour voir un petit peu le type de dessin et tout. Franchement ça a l'air super joli. Donc voilà. Donc après ça va être la surprise parce que je ne suis pas sûre si c'est une histoire, si c'est une description. En fait pour pas mal de livres, pour ce challenge, je pars un petit peu à l'aveuglette. Mais j'avoue que ces derniers temps j'ai lu des livres que je voulais vraiment lire depuis longtemps et qui m'ont été spoilés connement, que ce soit par des avis, par des quatrièmes de couverture qui m'ont en fait gâché une partie de la lecture. Et ça me fait un petit peu peur. Donc maintenant j'essaie de faire un petit peu attention. Donc si j'arrive à lire un petit peu l'histoire, tant mieux. Mais sinon tant pis, je fais un petit peu au hasard. Mais s'il me tente à la base, c'est pas pour rien. C'est qu'il doit y avoir quelque chose au moins dans les graphismes ou on va dire dans le... un petit truc qui a enclenché l'envie de le lire. Voilà. Troisième sous-catégorie d'automne frissonnant, il s'agit de les supplices de la Belladone. Donc il s'agit juste de lire un livre à la couverture noire. Bon. Eh bien, j'ai fait simple. Ça, c'est tout noir. Voilà. Alors j'ai choisi de lire La Maison des Feuilles de Marc Danielewski qui m'a été recommandée en fait par une collègue américaine à moi. Qui n'a pas lu mais en fait tout simplement parce qu'elle en a entendu parler par ses amis et qui apparemment c'était vraiment un livre très bizarre. Mais qu'elle pensait qui me correspondrait tout à fait. Alors, ce que j'en ai lu, j'en ai lu tout simplement le... je ne suis pas allée très loin dans le pitch. J'ai lu... alors je vous explique. Je fais encore des cauchemars. D'ailleurs, j'en fais si souvent que je devrais y être habituée depuis le temps. Ce n'est pas le cas. Personne ne s'habitue vraiment aux cauchemars. Ça ne se produit pas immédiatement, mais sans prévenir, vous vous apercevrez que les choses ne sont pas telles que vous pensiez qu'elles étaient. Alors, il faut savoir que déjà ça, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, ça a l'air intéressant. Mais surtout, une fois que j'ai eu le livre dans les mains, alors je vais vous en montrer quelques pages pour une bonne raison, c'est que tout est bizarre dans ce bouquin. C'est-à-dire que les polices de caractère ne sont pas les mêmes selon les pages. Il y a des pages où il y a juste une phrase, d'autres où c'est écrit à l'envers. C'est vraiment très particulier. Et si j'ai bien compris, cette mise en page, en fait, joue sur l'atmosphère, sur l'ambiance et en fait sur la compréhension de l'histoire, qui fait qu'en fait, on est beaucoup plus immergé et on a l'impression d'être à la place du personnage principal qui, si j'ai bien compris, a un petit peu l'impression de perdre la boule. Donc, alors, je vous donne un exemple. Là, il s'agit de page normale, on est d'accord, rien de spécial. Alors, si j'ouvre un petit peu au hasard les polices de caractère, genre ça a été tapé à la machine, voilà. Et alors que je vous trouve des trucs, voilà, alors ce genre de trucs, voilà. De pages du bouquin où il y a quasi rien. Alors, j'espère juste qu'en lisant, enfin, si vous mettez à lire le texte, ça ne va pas vous spoiler des trucs parce que moi, je ne regarde pas ce que c'est. Donc, voilà, là, encore mieux. Ce sont des mots éparpillés. Et, alors attendez, parce que j'ai, voilà, alors il y a des trucs de dialogue qui sont super bizarres. Tiens, je viens de voir le nom de Stephen King. Je ne sais pas ce que ça fout là, mais voilà. Est-ce qu'il y a un dialogue avec Stephen King dans le tas ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils se posent ensemble, je n'en sais rien. Ah oui, voilà. Une autre page, genre, chelou, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Enfin, ça va être marrant, hein, parce qu'il va falloir le tourner dans tous les sens. Alors, en même temps, c'est aussi pour ça que j'ai pris l'édition papier parce que, justement, elle m'avait dit qu'il y avait, enfin, que le texte en soi était quand même super bizarre et que, justement, il valait mieux l'avoir en papier parce que sinon, ça ne participait pas du tout au... Je ne sais plus parler. Il est tard, en même temps. Donc, enfin, bref. Vous avez compris le business. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Alors, c'est un beau bébé, par contre, encore. Mais il faut avouer qu'il y a quand même pas mal de pages où c'est un peu du nawak. Donc... Ah tiens, il y a du braille aussi. Par contre, je ne comprends pas le braille. Alors, on est mal. Voilà. C'est du braille, pas en relief. Voilà. Alors, je dois avouer... Bon, il y a des mois à l'envers aussi. Ça va être fun, ce truc. Mais je vois... Je dois... Je dois avouer... J'ai dit que je ne savais plus parler, hein, que ça m'intrigue vachement quand même. Je me demande vraiment qu'est-ce que c'est que ce truc. Et j'ai vraiment envie de savoir. Alors, beaucoup de gens l'ont aimé. Après, je pense que c'est comme d'habitude avec ce genre de livre un petit peu particulier. Ça passe ou ça casse. Ça dépend beaucoup des lecteurs. Mais en tout cas, j'avais envie de tenter l'expérience parce que je pense que ça a plus qu'une lecture. C'est une expérience. Donc... Donc, voilà. Les éditions, c'est les éditions... C'est en anglais, par contre, hein. Pantheon Books, je crois. Je ne sais pas, il y a plein de noms, mais ça a l'air d'être Pantheon Books. Voilà. De toute façon, les maisons d'édition, je vais vous les mettre en liste en bas avec les titres des livres parce que je suis sûre que j'en ai oublié la moitié. Voilà. Donc, ça sera plus simple. Deuxième choix pour cette sous-catégorie, mon choix, c'est porté sur l'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May. Donc là, ça change un petit peu. Il y a toujours un peu de thriller noir. Mais c'est quand même un polar. Alors, je ne suis pas forcément super adepte des polars. J'aime bien en lire un de temps en temps. Après, sérieux, je suis toujours un petit peu dérangée par le côté... Bon, c'est toujours pareil. On cherche le criminel. À la fin, une fois qu'on trouve le gros méchant, le gros méchant qui s'explique pendant une dizaine de pages. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, surtout quand ils sont bien écrits, en fait, du coup, c'est surtout ça que je recherche dans un polar. C'est un truc qui soit bien écrit. Ça m'intéresse. Une fois de temps en temps, j'avoue, j'aime bien. Alors, par contre, j'ai entendu beaucoup de bien de ce bouquin et surtout de l'auteur, apparemment. Il écrit vraiment des polars qui ne sont pas habituels. Alors moi, qu'est-ce qui m'a attirée dans ce... Eh bien, il est tiré. Bref. J'ai dit, je suis désolée, il est tard. Je commence à fatiguer. Donc, qu'est-ce qui m'a attirée dans ce livre en particulier ? Alors, d'abord, c'est que ça se passe en Écosse. Parce que comme beaucoup de gens, il faut avouer que l'Écosse, c'est un endroit magnifique et que j'ai adoré. Je pense comme tout le monde. Je ne connais personne qui n'a pas aimé. Et puis surtout, ça se passe dans une île reculée qui est l'île de Louis, où je suis allée. Donc déjà, forcément, ça a attisé ma curiosité. Je me suis dit, ah ouais, une histoire qui se passe là-bas et tout. Et puis, c'est vrai que c'est un endroit qui est assez désolé, qui est superbe, vraiment sublime, mais qui est quand même très désolé. C'est très coupé du monde. Pour aller... Enfin, pour avoir Internet, il faut aller demander à la mamie du coin qui travaille à la poste. Enfin, c'est un truc un petit peu... Les villages font une demi-rue. Enfin, c'est un petit peu... Mais c'est vrai que c'est magnifique. Donc, je me suis dit, tiens, une histoire qui se passe là-bas. En plus, un policier, ça va être sympa. Et alors, en plus, si j'ai bien compris, l'histoire, c'est... Ça mélange des vieilles traditions, des vieilles histoires un petit peu sombres, un petit peu historiques aussi. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un petit mélange de choses, en fait, qui avaient l'air très intéressantes. Donc, si en plus de ça, si j'ai bien compris, l'auteur écrit extrêmement bien. Moi, l'endroit m'attire, il n'y a même pas photo. Donc, voilà. Donc, je me dis, c'est une bonne petite lecture à me caser aussi. Il n'est pas énorme. Enfin, il n'est pas hyper gros. Donc, ça va. Je commence à bégayer. Ça commence à devenir difficile. Déjà que la vidéo ne va pas être courte. Alors, je suis vraiment désolée. Je pense que je vais mettre peut-être des coupures pour que quand ça vous saoule, vous puissiez passer à la suite. Voilà. Tout simplement. Quatrième et dernière sous-catégorie pour automne frissonnant. Il s'agit de Esprit et Tula. Donc, avec Fantôme, Fantôme du passé, Histoire de famille, Historique et Classique. Bizarrement, j'ai zappé le côté Fantôme. Peut-être aussi qu'il y avait déjà suffisamment d'horreurs, de trucs un petit peu chelous dans les précédents. Et j'ai gardé surtout le côté Historique. Alors, il faut savoir que j'aime aussi beaucoup tout ce qui est Romand Historique. Et donc, j'ai choisi deux romans et un graphique. Alors, j'ai un petit peu triché dans le sens où sur les deux romans, il y en a un que j'ai terminé. Faut voir aussi que je suis en train de faire cette vidéo un petit peu tard. J'ai déjà commencé le challenge de mon côté. Il s'agit des âmes grises de Philippe Claudel. Alors, les âmes grises, ça se passe en fait pendant la guerre de 14-18 dans un petit village en France où une petite fille va être assassinée en fait. Et ce crime va faire remonter en fait un petit peu toutes les histoires de village, tous les problèmes entre les gens. Et alors je pense par contre que j'en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo, d'autant plus que je l'ai déjà terminé. Mais j'avais déjà beaucoup aimé l'écriture de Philippe Claudel avec La Petite Fille de Monsieur Lynn. Si ça vous intéresse, c'est un livre qui est minuscule mais qui est magnifique. Et là, encore une fois, l'écriture est vraiment superbe. Et non seulement je trouve qu'il va bien ici parce que c'est un livre historique puisque ça retrace quand même beaucoup l'ambiance des villages avec la guerre qui se passe juste à côté. J'ai pas l'habitude en plus de lire des choses sur la première guerre mondiale donc c'était vraiment très intéressant. En même temps, c'est un livre qui est très 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 sombre. C'est vraiment très, je sais pas comment dire, très sincèrement c'est déprimant. L'écriture est magnifique. L'histoire est super intéressante. Par contre, le lisez pas le jour où vous allez pas bien parce que c'est... ça vous plombe. Mais c'est beau. Mais ça plombe. Voilà. Donc, très sincèrement, si vous connaissez pas encore Philippe Riodel, déjà je vous conseille juste pour l'écriture parce que ça fait le deuxième bouquin que je lis de lui. Je pense que je vais en attaquer un autre. Pas un an, il n'y a pas le temps. Trop de bouquins. Mais je pense qu'incessamment sous peu, d'ici quelques semaines, voire quelques mois, je pense que je vais en lire un autre parce que sincèrement, c'est juste beau. Deuxième roman. Alors là aussi c'était plutôt facile. C'est le tome 5 des rois maudits. J'ai commencé les rois maudits il y a quelques semaines. Alors est-ce que c'est vraiment une saga à présenter ? Parce qu'elle est ultra connue, surtout pour les gens qui s'intéressent à l'histoire. D'ailleurs encore une série que je voulais lire depuis des années et puis que je n'ai pas lue. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant les gens commencent à la connaître parce que ce serait l'inspiration de George Martin pour le trône de fer. Mais il faut avouer que franchement, en histoire, surtout au Moyen-Âge, avec des histoires de rois, de reines, etc., d'intrigues, il n'y a vraiment pas besoin d'inventer. C'est tordu au possible, il y a des intrigues, mais c'est vraiment de se dire que bien sûr c'est romancé, mais les trois quarts de ce qui se passe sont quand même vrais. Alors cette saga retrace en fait la fin des Capétiens qui vont finir sans héritier suite à une malédiction. Et en fait, bien entendu, toutes les batailles au début de succession que ça va impliquer avec des membres de la famille, les enfants cachés, etc., etc., des enfants officiels, on ne sait pas trop s'ils seront officiels, enfin c'est un petit peu, mais en fait c'est ça qui va enclencher toute une série de problèmes d'abord en France, ensuite entre la France et les pays voisins, en particulier Angleterre, et qui va finir par enclencher la guerre de cent ans. Voilà. Donc c'est hyper intéressant, par contre pour celui-là aussi, vu qu'en plus c'est toute une saga, j'aimerais bien en parler plus, donc il consacrait un petit peu plus de temps dans une autre vidéo. Voilà. Mon dernier choix pour cette sous-catégorie est un graphique. Donc il s'agit de They Called Us Enemy de George Takei. Alors George Takei qui est essentiellement connu, c'est un acteur très connu en fait pour avoir joué dans Star Trek, dans les premières, dans les toutes premières saisons en fait, et puis qu'on a vu par la suite apparaître dans différentes autres séries, et puis entre autres dans The Big Bang Theory pour ceux qui regardent. Alors en fait, cette bande dessinée vient juste de sortir, elle est sortie juste là au mois d'août, et elle m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait il s'agit d'une de mémoire, donc d'une biographie personnelle de la part de l'auteur, enfin mémoire on sait ce que c'est, bref. Et en fait il faut savoir, il y a encore beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais pendant la seconde guerre mondiale aux Etats-Unis, vu que les japonais faisaient partie de l'ennemi, ils avaient en fait fabriqué des camps de concentration pour y enfermer les japonais. Voilà, donc en fait on a tendance à oublier que les camps de concentration ne concernaient pas forcément que les nazis ici avec les armes, bien sûr c'était les plus connus, mais qu'effectivement à cause de ce qui se passait, il y a eu malheureusement des dommages collatéraux que les gens ont un petit peu oubliés à cause de ça, et donc c'est assez intéressant d'avoir le point de vue en fait de quelqu'un qui les a vécu, puisqu'en fait il a grandi dans un de ses camps de concentration. Voilà, donc ça collait parfaitement à la partie historique, je ne suis pas très joyeux en plus, donc finalement allons-y, c'est bon pour l'ambiance tonale. Voilà, je continuerai en fait de filmer pour cette pâle demain matin, comme ça je vais tester la lumière du soleil, parce que du coup on verra peut-être un peu moins mes cernes, et très sincèrement je commence à bégayer, à raconter n'importe quoi, et je pense que ce sera un petit peu mieux demain matin, parce que ça commence à ressembler à rien, voilà, donc on va arrêter là.